Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante donnée par l'érudit savant chère docteur Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, une réponse au sujet des réfutations scientifiques. La question posée au shaykh, beaucoup de gens disent que ceux qui réfutent les gens d'innovation sont une cause de la division. La réponse du shaykh, oui certes, c'est une division entre la vérité et la fausseté. Ceci est vrai, nous divisons entre la vérité et la fausseté, entre les gens de vérité et ceux d'égarement. Non, nous allons réfuter. Les gens de science avaient réfuté. Et cela n'est pas pour susciter la division, mais pour unifier les gens sur la vérité. Parce que le fait que les gens demeurent sur l'égarement et sur les paroles fausses, voici ce qui divise les musulmans. Quant au fait de leur indiquer la vérité pour qu'ils se réunissent, ceci est un appel à l'union, et non pas un appel à la division. L'appel à la division est de dire, on ne réplique pas à la fausseté. Je répète, l'appel à la division est de dire, on ne réplique pas à la fausseté. Voici l'appel à la division, s'ils étaient doués de raison. Fin de la réponse du chèque. H'fidhullah, walhamdülillahi rabbil alameen.